Les cibé-harceleurs pourront être condamnés, même s'ils n'ont envoyé que quelques tweets. Outre le harcèlement de rue, le gouvernement veut pénaliser le cibé-harcèlement. Le projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes qui sera présenté par Marlène Schiappa en Conseil des Ministres le 21 mars comportera donc quatre mesures. Il s'agit de définir un outrage sexiste, passible d'une amende de quatre-vingt-dix à trois-cent-cinquante euros, d'allonger le délai de prescription pour les viols sur mineurs, de vingt ans actuellement à trente ans, de fixer l'âge de quinze ans comme seuil de non-consentement à une relation sexuelle avec un majeur et de punir le cibé-harcèlement. La secrétaire d'Etat à l'égalité femmes-hommes a détaillé ce vendredi pour vingt minutes cette quatrième mesure, qu'elle a dévoilée jeudi soir dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8. Pourquoi cet article sur le cibé-harcèlement et à quoi servira-t-il ? Il s'agit d'un article de loi citoyen qui vise à faire du cibé-harcèlement en groupe 1 délit. L'idée a émergé lors du Tour de France de l'égalité femmes-hommes. Quel que soit leur milieu social, tous les jeunes que nous avons rencontrés ont cité le cibé-harcèlement comme étant leur première préoccupation. Nous avons donc décidé de le faire entrer dans la loi, car c'est un phénomène très récent. La nouveauté avec cette loi, c'est que même si vous n'avez participé à du cibé-harcèlement qu'avec quelques tweet, ou quelques messages sur des forums, vous pourrez être condamné. C'est ce qu'on appelle des raids, par exemple quand deux cents internautes s'acharnent sur une même personne. C'est ce qui est arrivé à Anda Ayari, à l'ancienne actrice Nikita Bellussi qui m'avait interpellé sur Twitter, ou à la journaliste Nadia Dame. Or le cibé-harcèlement provenant de multiples auteurs peut avoir des conséquences très graves pour la victime. Y aura-t-il un seuil pour déterminer ce phénomène de groupe ? Ce sera laissé à l'appréciation du juge. Cette loi ne risque-t-elle pas d'embouteiller les services de justice et d'être difficilement applicable ? Je trouve qu'on pose toujours cette question lorsqu'on parle des violences faites aux femmes, mais beaucoup moins quand on parle de vol de téléphone ou de cambriolage. Oui, il y aura plus de plainte, tant mieux. Je ne peux pas me préoccuper d'éventuels embouteillages dans les tribunaux. D'autant qu'une réforme menée par la ministre de la Justice est en cours. Par ailleurs, comme pour l'outrage sexiste, l'inscription dans la loi de ce délit aura une valeur symbolique. A partir du moment où quelqu'un aura été condamné pour avoir cyber-harcelé une personne, en meute, cela aura valeur d'exemple. Merci. Merci. Merci.